Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la rétrospective partie 2 pour Automobista 2. J'avais posté hier la partie 2, vous voyez la petite vignette en haut à droite. Et manque de pot, un tout petit peu plus tard, il y a une nouvelle mise à jour de Content Manager pour Automobista 2 qui sort. Et je me dis, bon ben, ça va faire doublon. Et en plus, l'ancienne version n'a rien à voir avec la nouvelle version. Donc ça pourrait aussi être un peu, voilà, un peu faire perdre les gens dans le sens, ben tiens, c'est quoi, c'est l'ancienne, la nouvelle. Donc je me suis dit, ok, on va recommencer cette rétrospective partie 2. On va partir sur les bonnes bases et surtout sur la dernière mise à jour, donc de Content Manager pour Automobista 2. Et donc, dans cette partie 2 rétrospective, on va parler de mode et on va voir vraiment ici la version de Content Manager 2.0. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Mais je vais vous montrer naturellement les étapes à faire très importantes pour partir d'une base propre de votre Automobista 2. Et pour éviter naturellement tout problème si vous avez l'ancienne version, puisque naturellement, ça change beaucoup par rapport à l'ancienne version, surtout au niveau des manipulations. Allez, c'est parti, rétrospective partie 2, donc, pour Automobista 2. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour la rétrospective partie 2, donc les modes avec le tout nouveau Content Manager. Alors, avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer à télécharger, je vous conseille de faire deux choses. C'est de partir sur une base de données propre, donc de partir sur un Automobista propre pour justement éviter tout problème avec l'ancienne et la nouvelle version. Alors, quand vous allez dans votre répertoire, donc, où vous installez votre Automobista 2, donc, qui sont Steam Apps, Common, Automobista 2, vous devez normalement avoir un dossier qui s'appelle Mods. Et là-dedans, vous allez avoir le fameux Enable, Disable avec le Boot File et tout ça. Donc, tout ça sera plus nécessaire. Le Boot File n'est plus nécessaire dans la nouvelle version, on y reviendra après. Par contre, vous voyez que vous avez dans Enable, donc, j'ai tous les modes, que ce soit les voitures, les circuits, les skins, etc. Je vous conseille de faire un Backup, donc, de copier, en fait, éventuellement ce dossier Enable. Ou vous faites comme moi, moi, je vous conseille, en tout cas, pour avoir une, on va dire, une structure propre. Moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai créé un dossier qui s'appelle Mods.ams.2 et j'ai répertorié les voitures, Mods.car, les skins, par exemple. Et j'ai également mis tout ce qui est circuit ici et puis tout ce qui est, par exemple, pour mettre les vrais noms, pour les arbres, pour l'IA et tout ça. Donc, je vous conseille, moi, personnellement, pour créer un nouveau dossier et vous mettez là-dedans tous vos mods concernant un MS2. Une fois que vous avez fait ça, ou sinon, vous les retéléchargez, naturellement, si vous avez une bonne connexion, comme ça, peut-être que vous êtes sûr que vous avez les dernières mises à jour aussi. Donc, la première chose à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur une base propre. Donc, vous allez dans votre répertoire d'Automobilista2 et vous supprimez carrément ce dossier Mods. Comme ça, vous n'avez plus aucune trace, comme ça, vous êtes sûr, le boot file, etc. Donc, je le fais avec vous. Voilà, il est parti et vous le supprimez complètement. Alors, la deuxième chose, naturellement, on va se vider la petite corbeille. Hop, voilà. La deuxième chose à faire, c'est, comme je vous ai dit, c'est de partir sur une base propre. Et je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il est recommandé également sur le site où se trouve Content Manager. Je vous montrerai ça après. Vous allez simplement, donc, ici, sur Automobilista2, vous faites un bouton droit. Vous allez dans propriété et là, vous choisissez, donc, dans fichiers installés. Voilà, ici, vérifier que les fichiers de ce jeu sont installés correctement. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on va vérifier l'intégrité du disque sur Steam. Et donc, là, ce qu'il va faire, il va corriger ou il va rajouter les fichiers erronés ou les fichiers qui manquent. Et donc, il va remettre votre Automobilista2 propre, mais vous ne perdez rien comme réglage. Donc, n'ayez craint de faire ça. C'est vraiment une chose que je vous conseille de faire, en tout cas, avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, je le fais. Qu'est-ce qui se passe ? Il va simplement vérifier l'intégrité du disque, donc, concernant Automobilista2. Je vais attendre qu'il va terminer et puis on se retrouve dans quelques instants puisque ça peut prendre du temps. Regardez, je ne suis qu'à 3%. Allez, on se retrouve après pour voir quand c'est terminé pour la suite de cette rétrospective partie 2. A tout de suite. Voilà, les amis, la suite, il a terminé. Regardez, il y a 8024 fichiers qui ont été validés. Donc, voilà, il a remis tout à propre. Là, à ce moment-là, vous fermez le petit cadre ici et puis normalement, vérifiez bien. Des fois, ça peut arriver qu'il télécharge éventuellement les fichiers manquants. Donc, attendez qu'il ait fini pour que vous ayez ici comme ici comme moi la possibilité de lancer le jeu. Moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de fermer complètement votre Steam. C'est-à-dire, vous faites en bas à droite, vous faites un quitter. Voilà, je le fais. Voilà, il va refermer complètement le Steam. Et puis, vous le redémarrez. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Voilà, hop, je redémarre mon Steam. Comme ça, je suis sûr que, voilà, tout est bien réinitialisé. C'est un peu comme un compte-t-matcher sur Asseto, quand vous installez ce hall pur. Voilà, faites aussi une fois fermer, ouvrir parce que, voilà, ça permet de remettre tout bien à jour. Donc, ici, il relance mon Steam. Voilà, hop, c'est prêt. Content Manager, plutôt, le Steam, il est prêt. Voilà, Automata est propre. Donc, Automata 2 est propre. Il n'y a plus de mode, il n'y a plus rien. Il est d'origine. Alors, deuxième chose importante par rapport à la version précédente. Déjà, de 1, il n'y a plus de boot file. Et le problème, en tout cas, ce qu'il y avait dans l'ancienne version, c'est qu'il fallait désactiver les mises à jour automatiques. Ce n'est plus nécessaire. Donc, vous pouvez éventuellement, si vous l'aviez désactiver au préalablement. Voilà, donc, je vais dans bouton droit, propriété, je vais dans mise à jour. Vous voyez, ici, j'avais mis mise à jour de ne pas les lancer. Donc, ne mettre à ce jeu à jour qu'au lancement. Voilà, toujours garder à jour. Voilà, je vais le faire. Hop. Donc, il n'est plus nécessaire avec le nouveau Content Manager de bloquer ou plutôt de freiner la mise à jour. Puisque voilà, comme je vous l'ai indiqué, il n'y a plus non plus de boot file. Voilà, on peut refermer ça aussi. Et donc, on est prêt concernant Autobobista 2. On est propre. Et maintenant, on peut aller voir le nouveau Content Manager et son installation. A tout de suite. Voilà, on est sur Race Department. Donc, vous voyez ici, je vous l'ai mis en français. Comme ça, on regarde ensemble. Donc, la dernière version. Donc, la version 02.0 qui remplace donc les anciennes. Et n'est plus identique dans le sens que maintenant, c'est un exécutable. C'est un fichier, plutôt un exécutable que vous allez lancer. On va le faire ensemble. Et c'est une installation, tout simplement. Il n'y a plus besoin de copier et coller le Content Manager dans un dossier. Donc, ici, tout va se faire automatiquement. Donc, je vous montre un peu en vitesse. Voilà, ce qui vous explique les raccourcis, etc. L'installation. Voilà, faites glisser les modes. C'est ce qu'on va aller voir après, puisque tout est automatisé. Et donc, comme je vous ai dit, ici aussi, je regarde un peu lorsqu'il y a une nouvelle version. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que quand il y a une nouvelle version, vous pouvez, par exemple, désinstaller une seule version et rajouter, remettre une nouvelle. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, ici, prenez le temps de lire. Je vous l'ai mis en français, mais voilà, c'est ce que je vous ai montré dans le tuto. En fait, il vous conseille aussi de partir vraiment sur une base propre. Voilà, regardez comme ici. Assurez-vous de commencer avec le jeu dans son état d'origine, sans aucun mode installé. Il n'est pas nécessaire de désactiver les mises à jour. Voilà, ce n'est plus le cas. Et les fichiers de démarras ne sont plus requis. Donc, le bootfile n'est plus requis. Donc, voilà, comme ça, on est vraiment sur ce nouveau système de Content Manager. Vous êtes ici, en haut à droite. Vous avez la possibilité, donc, de le télécharger. Je l'ai fait avec vous. Je vais vous le montrer naturellement. Voilà, donc, quand je vais dans téléchargement, il est là, compressé. Je l'ai décompressé. Voilà, vous avez un petit fichier AMS2CM. Donc, c'est un exécutable. On va le lancer. Voilà, je vais mettre le petit cadre ici à droite. Voilà, c'est une installation beaucoup plus simplifiée. Vous faites suivant. Là, vous acceptez la licence, on va dire. Et là, vous pouvez choisir naturellement l'endroit où vous voulez le mettre. Donc, ici, faites attention. Moi, personnellement, je ne le mettrais pas sur le C, c'est-à-dire pas sur là où il est installé Windows. Je le mettrais éventuellement sur le D ou EF, un autre disque dur. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais simplement changer le chemin de destination. Maintenant, ça ne peut mal. Vous pouvez le laisser, effectivement, dans Programme File. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de le mettre ailleurs. Donc, moi, je vais le mettre sur mon D où se trouvent mes jeux. Je vais également, on peut choisir, on peut le laisser ici. Ou soit vous le mettez avec le Steam, etc. Donc, voilà, ici, je vais marquer. Ici, voilà, AMS2. On va faire ça. Ici, on va mettre AMS2. Et je vais mettre Content Manager, donc CM. Voilà, je vais le faire, l'installation, demander qu'il l'installe là. Voilà, ici, donc, D, AMS2, CM. Je fais Suivant. Je fais Install. Voilà, et donc, il n'y a pas plus simple. Il va l'installer automatiquement. Donc, il n'y a plus besoin de faire un copier-coller comme auparavant. Voilà, vous allez avoir un petit cadre qui va s'ouvrir. Il va vous demander si vous êtes d'accord. Vous faites Oui. Hop, voilà, c'est terminé. Hop, il a terminé l'installation. Et vous voyez qu'automatiquement, il y a un petit icône qui est apparu. Votre raccourci, donc, AMS2 Content Manager. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Une fois que l'installation est faite, votre Content Manager a été installé. On va le lancer. Et puis, on va voir comment ça se passe pour installer les modes. A tout de suite. Voilà, les amis, avant de lancer naturellement le nouveau Content Manager, vous allez pouvoir déjà télécharger éventuellement des voitures, des circuits, des skins, etc. Comme ça, vous avez déjà une base de données. Et puis, surtout, pensez à ce que j'ai dit au début. Faites-vous une structure. Faites-vous un dossier mode Automobista 2. Et là, vous créez circuit, voiture, skins. Et comme ça, vous mettez bien tout proprement. C'est beaucoup plus facile. Ça vous évite de chercher où sont mes skins, où sont mes voitures. Voilà, c'est à vous de voir comment vous organisez. Je vous mettrai les liens des sites ici. Vous avez ici projet car modemting. Là, vous allez pouvoir effectivement en retrouver. Donc, il n'y a plus besoin de mettre le bout de file, comme ici, comparé à l'ancienne version. Vous avez une panoplie de voitures ici. Et naturellement, ici, vous avez tout ce qui est circuit, avec les derniers circuits, comme le Sonoma, etc. Vous avez Rouen. Très important, n'oubliez pas de télécharger ceci. Projet car commande twist. Ça va, en fait, donner pour les circuits, en tout cas pour ici. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des drôles de... Vous n'allez pas avoir les arbres, mais vous allez avoir des drôles de carrés. Donc, très important, c'est de télécharger également ça. C'est un fichier rare. Et celui-là, vous devrez le mettre également dans les modes. Nous allons voir ça après, pendant l'installation, avec Content Manager. Donc, ici, n'oubliez pas, si vous téléchargez des circuits, de prendre celui-là également. Avec, donc, ça s'appelle Download PC2 Trees. Et là, vous pouvez y aller au niveau des circuits. Il y a Fuji, Bueno, Sugo, il y a Azure, il y a Mojave, il y a California Highway. Donc, ça, c'est le premier site aussi bien pour les voitures ici et pour les circuits, surtout là. Le deuxième superbe lien, naturellement, c'est ici, chez les MM Modding 3. Ici, vous avez la possibilité d'avoir vraiment des superbes modes, mais super packs également. Donc, vous allez ici dans Download Folder. Et là, vous allez avoir le choix, naturellement, dans, ici, vous allez dans Thunderflash Mod 3.3. Là, vous avez AMS2CM ou JSGMI. C'est l'ancien système. Donc, moi, naturellement, il faut prendre le AMS2CM. Et là, vous allez avoir vraiment toute la collection de superbes modes. Faites éventuellement ceci, c'est-à-dire en le mettant par ordre chronologique. Voilà, et là, vous avez tous les modes, comme la Panos. Vous avez ici le mode GT3. Donc, on ira voir vraiment superbe mode GT3 avec les différentes catégories, plutôt les différents championnats à DAC, etc. Donc, ici, vraiment superbe mode. La BM. Vous avez ici tout ce qu'il y a. Donc, en fait, tout ce qu'il contient ici, vous pouvez télécharger. Puisque tout ça fait partie de modes au niveau de packs avec GT3. Éventuellement, l'IA ici pour l'IA. Donc, pour améliorer l'IA, pour améliorer la manière que l'IA va rouler, l'agressivité, etc. Vous avez la Groupe C. Vous avez les Ferrari. La Mégane Trophy. La Toyota GT1. La catégorie GT1. 2010-2011. Le Groupe 5. Voir les anciennes voitures, si vous aimez les anciennes. Vous avez les KTM. Superbe radical également. SR3. La Renault Kio Cup 2023. Donc, vraiment superbe aussi. Vous allez voir. Renault Mégane Trophy avec les customs. Lamborghini, Hurricanes, etc. Donc, ici, je vous mettrai les liens. Donc, ici, dans le cas où vous voulez avoir ici, vous téléchargez. Vous sélectionnez ce que vous avez envie. Et puis, vous faites Download. Vous mettez ça dans un dossier. Comme je vous ai montré, c'est beaucoup plus facile. Une fois que vous avez fait ça, comme ça, vous avez des voitures. Vous avez des circuits. Et, naturellement, si vous voulez avoir des skins, aussi, vous allez sur Race Department. Il y a Superbe Mode également sur Race Department. Vous allez dans la section Automobista 2. Par exemple, déjà, en voiture, vous avez, si vous êtes fan de IndyCar, vous avez ici l'IndyCar 2023 Mode. Superbe mode. Si vous aimez, naturellement, l'IndyCar. Après, quand vous allez dans Skin, vous allez voir qu'il y a des Super Skin. Superbe boulot qui a été fait ici. Par exemple, si vous aimez la Formule 1 des années 90, avec les skins d'origine de l'époque. Voilà, ça donne la nostalgie avec les McLaren, avec Ayrton Senna et ainsi de suite. Vous voyez, vraiment super boulot. Voilà, si vous êtes fan des Formule 1 ancienne génération. Ici, par exemple, on a téléchargé sur l'autre site, l'Actio Cup. Regardez ici, vous avez la possibilité, donc, de télécharger les skins. Toujours le même principe. Ce sont des fichiers compressés. Donc, il n'y a rien à compresser. On va aller voir après. L'installation, elle est super simplifiée. Donc, voilà. Ici, vous allez pouvoir retrouver Panopi de skins. Donc, voiture, skins, etc. Tout ça en un. Et puis, après, vous allez pouvoir le lancer avec le fameux Content Manager. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Après, une fois que vous avez téléchargé ce que vous avez besoin, vous avez installé votre Content Manager. Et puis, maintenant, on va aller activer les modes. Et puis, on fera une fois un test dans le jeu même pour voir si tout est bien activé. A tout de suite. Voilà, les amis, on est prêt. On est prêt pour installer les modes que vous avez téléchargés au préalement. Moi, j'ai tous mes modes. Voilà, tout bien répertorié. Voiture, circuit, ski. Voilà. Vous lancez votre petite application. Donc, ici, AMS2 Content Manager. Vous voyez, le cadre, elle est vide. Alors, là, vous avez deux possibilités. Soit, on va commencer, par exemple, avec les voitures. Ben voilà, je vais prendre une voiture pour ne pas que ça prenne trop de temps. Vous pouvez directement la glisser comme ceci. Voilà. Hop. Ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez tout glisser en une fois, naturellement aussi. Je ne vais pas vous montrer tout comme ça. Ça ne va pas prendre trop de temps. Donc, là, j'ai pris le pack GT3 Mode 2.45. Voilà. Il vous indique, en fait, voilà, vous avez une petite flèche. Ça veut dire ce qui n'est pas installé et ce qui doit être installé. Donc, une fois que ça va être installé, ceci va être également coché. Et on va prendre un deuxième exemple. On va prendre un circuit. Voilà. Je vais prendre, on s'en fout lequel. Je vais prendre le Sonoma. Je le glisse dedans. Voilà. C'est fait. Une fois qu'il va le mettre, il va le préparer, le fichier. Vous avez une petite flèche ici. Vous avez cette possibilité de glisser. Et éventuellement, si vous avez un répertoire, comme un peu dans mon genre, vous pouvez faire également bouton droit. Et vous pouvez faire Add. Et là, vous allez avoir beaucoup plus simple. Éventuellement, je vais aller dans mon répertoire où se trouvent tous mes modes. Voilà. Je prends, par exemple, ici. Voilà, je vais reprendre, je vais prendre un skin pour reprendre comme exemple. Et je vais dire, ben tiens, je vais prendre les skins de, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais je vais vous montrer que vous pouvez faire de cette manière-là. Je vais prendre une voiture. Comme ça, je suis sûr que je reste dans le ton. Voilà. Je vais prendre la radicale. Je fais ouvrir. Voilà. Et là, il va automatiquement. Donc, ça vous de voir comment vous faites. Soit vous glissez tout dedans, comme moi. Soit vous faites bouton droit. Vous faites Add. Et là, il va aller directement dans le répertoire où se trouvent, voilà, dans mon cas, où se trouvent mes voitures, mes skins, mes voitures et les circuits, etc. Voilà. Je vais, par exemple, mettre celui-là également pour avoir les arbres. Comme je vous ai dit, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir les arbres. Hop. Voilà. Il va rajouter tout ça. Une fois que c'est fait, ce n'est pas compliqué, hein. Voilà. On a mis le pack GT3. On a mis une radicale. On a mis le circuit de Sonoma. Et on a mis les 13. Donc, c'est tout ce qui est des arbres. Voilà. J'attends qu'il termine. Vous avez toujours cette petite flèche qui suit. Voilà. On est prêt. Vous n'avez plus qu'à faire Appli. Hop. Et voilà ce qu'il fait. En fait, il va tout lui-même. Voilà. Il regarde s'il y a une version précédente. Et maintenant, lui, il va installer automatiquement les voitures, le circuit, etc. Donc, voilà. On ne peut pas faire plus simple. Il n'y a plus besoin de copier, coller, de mettre les bouts de file, etc. Vous êtes sûr. Alors, ce qui est beaucoup plus pratique ici aussi, c'est que quand, par exemple, il y a une nouvelle version. Je vais vous montrer tout de suite une fois qu'il termine. Donc, on va laisser terminer cette installation. Une fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, ça va vous permettre de voir dans la liste beaucoup plus facilement ce que vous avez en mode qui sont installés. Que ce soit au niveau du circuit, que ce soit au niveau des voitures. Donc, c'est beaucoup plus simplifié. Donc, en tout cas, super beau. Voilà. C'est terminé. Il marque ici. Si vous n'avez pas d'erreur, c'est bon. Voilà. Il marque synchronisation complète. Vous faites close. Et là, regardez. Vous avez partout des petits V à côté pour vous dire que le mode a bien été installé. Par curiosité, regardez ce que nous allons faire. On va aller voir dans notre répertoire de Automobilista 2. Rappelez-vous, on avait supprimé le dossier bot. Mais regardez, il a automatiquement créé un dossier bot. Il a créé automatiquement un dossier enable. Et là, vous voyez que là, j'ai le pack GT3, la radicale, le fameux c'est pour les arbres et le circuit de Sonoma. Donc, en fait, ce que vous faisiez avant manuellement, ici, c'est simplifié. Tout se fait automatiquement. Imaginez-vous, vous changez d'avis et vous voulez dire, tiens, la radicale, je ne veux pas l'utiliser. Donc, je vais la désactiver. Je fais simplement appli. Hop, et là, il va vous la désactiver. Donc, regardez, il est parti du dossier enable. Et en principe, on va attendre qu'il a terminé. Il devra créer un dossier disable, c'est-à-dire désactiver. Et là, à ce moment-là, il va vous mettre vos modes. Par exemple, vous ne les pas utiliser. On va toujours attendre qu'il termine. Regardez la progression. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il réinstalle toujours, il contrôle les modes, il les désinstalle, il les réinstalle, etc. Pour que tout se reparte d'une base de données propre. Voilà, il installe ici, il a réinstallé Sonoma, il a réinstallé les 13 de Project CAR 2, donc pour les tracks. Et il a réinstallé le pack GT3. Donc, ça, il faut vraiment attendre que ça se fasse. Maintenant, si vous avez 100 circuits et 50 voitures, ben oui, il faut laisser le temps. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas, vous n'avez juste à glisser ou à choisir votre répertoire. Et lui fait tout automatiquement. Voilà, c'est fait. Regardez. Et là, il vous indique que la radicale n'a pas été installée. Et quand on va aller vérifier, regardez, il a créé un dossier Disable. Et là, il a remis la radicale. Donc, nous, on va de nouveau l'activer. Voilà. Hop, je fais un appli. Regardez, il disparaît du dossier Disable. Et il va le mettre dans le dossier Enable. Voilà, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment, ça marche super bien. En tout cas, merci pour le super boulot qui a fait le modeur ici avec ce Content Manager. Vous mettez vos voitures, vos circuits, vos skins, tout ce que vous voulez. Vous pouvez directement les glisser. Soit vous les glissez, soit vous faites comme moi. Vous créez des dossiers comme ici, voitures. Donc, ce qui veut dire, je pourrais, en sélectionant Add, je sélectionne tous les voitures. Je sélectionne tous mes skins. Vous voyez, j'ai les skins pour la saison 2009, Formule 1, pour la Formule Junior, pour le Mans. Donc, ça, c'est pour les Dallara, je pense, si je ne me trompe pas. Vous avez ici pour la Porsche RSR Super Skin, toujours VRS Département, ce que je vais vous montrer. Je vous mettrai les liens. La Clio Cup 2023 aussi, tous les skins. Donc, voilà. Donc, ici, faites vraiment d'une manière méthodique propre que vous puissiez vous retrouver facilement. Voilà. Mais moi, ce que je trouve bien dans cette version, c'est que vous voyez vraiment bien les modes présents dans votre Content Manager. Une fois que c'est fait ça, vous fermez votre Content Manager. Voilà, on est prêt. On va aller vérifier dans le jeu les modes qu'on vient d'installer, c'est-à-dire GT3, la Radicale et surtout le circuit de Sonoma. A tout de suite. Voilà, les amis, on se retrouve donc dans Automista 2. On va aller vérifier si tout a bien été installé. Donc, je vais prendre jour de test. Je vais mettre sur ici, tout alphabétique. Je vais descendre sur GT3. Voilà, ça, c'est les anciennes GT3 de Automista 2. Et vous voyez qu'ici, il a bien installé le mode GT3 avec les différents championnats. Donc, ici, on est la GT3 pour les 12 heures de Bathurst. Vous avez les Blackpane. Anciennement Blackpane, maintenant, c'est les GT World. Donc, ce n'est plus la même chose. Ici, vous avez la DAC. GT Master à DAC. Et là, vous voyez, vous avez la Fefe. La Porsche. Vous avez ici, la AMG GT3. Vous avez la Bentley Continental. Vous avez ici, la Chevrolet Canvette. Tout est fonctionnel. Tout marche parfaitement. La Nissan GTR. L'Hamborghini. Ici, BMC GT3. La Audi R8. Et ici, l'Aston Martin. Vous voyez les skins aussi. Vous pouvez... Il y a certaines voitures qui ont plusieurs skins, naturellement. Et il y en a d'autres qui n'en ont qu'une seule. Voilà. Ça dépend un peu les voitures. Là, de nouveau, vous pouvez peut-être retrouver des skins sur Race Departement pour cette catégorie GT3. Mais en tout cas, super boulot. Vous voyez, par exemple, la Porsche. Il y a plusieurs skins. Vraiment super bien fait ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné ma voiture, je vais aller voir naturellement le circuit que nous avons installé. Dans ce cas-ci, c'est le fameux Sonoma. Voilà. Là, pareil, ici, il est bien présent. Vous voyez qu'il y a marqué mode à côté. Vous avez le Sonoma Grand Prix, National et le cours. Donc, ici, on va prendre, par exemple, ici, le National. Voilà. Sélectionné. On démarre le jeu. Et là, vous voyez que si vous avez comme moi, tout est fonctionnel. Mais j'insiste bien, c'est de partir sur une base propre d'Automobista 2. Donc, faites ce que je vous ai montré. Voilà. Hop. Vous avez vu le temps de chargement aussi. C'est vraiment monstrueux sur Automobista 2. Voilà. Hop. Ça fonctionne parfaitement. Je vais mettre ma caméra. Voilà. De cette manière-là. On va voir si on a du son. Hop. Et, normalement, en principe, vous avez également du son. Donc, voilà. Tout fonctionne parfaitement. Je vais un tout petit peu m'avancer sur ce Sonoma pour vous montrer. Alors, je vous montre, effectivement, il est superbe. Le Sonoma, c'est un très, très beau circuit aussi. On est en plein, on va dire, mélange de très, très désertique comme ça. Collines, montagnes, on va dire. Et là, regardez, si maintenant, rappelez-vous le fameux trait, ce que je vous ai indiqué. Ce sont les arbres. Si vous n'avez pas, si, par exemple, si vous voyez tous les arbres verts, si maintenant, vous avez des drôles de carrés à la place des arbres verts, pensez-y qu'il faut installer le fameux mode PC2, projet car 2, 3. Et c'est très important, ce que je vous ai expliqué. En tout cas, je vous ai montré dans le lien. Je vous mettrai les liens, naturellement, sinon, il y a une description de la vidéo. Voilà, vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel et vraiment splendide. Vraiment, la Porsche aussi, également, très, très bien détaillée. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment une chose. Et, naturellement, vous pouvez, sans problème, changer de voiture. Ici, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va vite changer de voiture. On va aller voir la radicale. Parce que c'est celle-là que j'avais également mis. Donc, normalement, en principe, elle devrait être ici, beaucoup plus bas. Je regarde avec vous. Si jamais vous ne trouvez pas la voiture facilement, vous n'avez toujours pas horte alphabétique. Donc, si maintenant, vous voyez que ça, aussi, vous pouvez rechercher. Voilà, elle est là, la radicale S3. Vous avez des superbes livrets aussi. Vous voyez que là, il y a des livrets à gogo. Voilà, on sélectionne celle-là en exemple. Je refais la même chose. On va reprendre le Sonoma, puisque voilà, c'est celui-là que nous avions pris en mode. Mais voilà, tout est parfaitement fonctionnel. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser, effectivement, pour seul, avec de l'IA. Et également en multi. On ira voir ça après, puisque ça fonctionne également avec le multi. Voilà, je vais un peu m'avancer. Ici, hop, je vais changer juste la caméra, puisque ce n'était pas la bonne omette. Voilà, et là, vous pouvez, à ce moment-là, régler votre siège en fonction de votre FOV, etc. Voilà, on fait le même système. On va une fois démarrer. Hop, une super caisse, je peux vous dire. La radicale, le son-ci, vraiment magnifique, cette radicale. Voilà, je vous ferai une autre view, naturellement, sur ça. Voilà, voilà, donc, parfaitement fonctionnel, ici, également, et là, de nouveau, vous pouvez apprécier cette radicale avec un son. Voilà, donc, ici, tout fonctionne parfaitement. On va, naturellement, vérifier ensemble. Je vous ai parlé de la partie multi. Je vais vous montrer qu'il y a moyen d'utiliser également les modes en multi, que ce soit pour un serveur peer-to-peer, c'est-à-dire que vous allez faire votre serveur, ici, directement dans Tomoista, avec vos potes, ou via le serveur DD, que vous allez pouvoir, aussi, utiliser les modes. On se retrouve dans quelques instants. On va juste aller voir le multi. A tout de suite. Voilà, je vous montre également, pour le côté multi, si maintenant, vous voulez créer un serveur rapide, ça, c'est un peu la force de Tomoista 2, c'est de créer un serveur, voilà, avec les potes. Vous dites, voilà, je vais créer, donc, on va attendre qu'il se rafraîchisse. Voilà, je fais créer. Là, vous pouvez, effectivement, donner le nom du salon. Donc, on va aller vite faire ça. On va marquer Omet. Voilà, de cette manière-là. Allez, on va mettre un mot de passe. On s'en fout, c'est pas le plus important. Hop, on met un mot de passe. Je fais sauvegarder. Voilà, et là, je peux, effectivement, choisir. Donc, quand je vais aller dans GT3, voilà, je vais prendre, ici, Haddock. Je vais prendre la Porsche. Je fais sélectionner. Hop, je vais reprendre le Sonoma. Il est là. Voilà, mon serveur est prêt. Je fais démarrer. Hop, voilà. Vos potes, naturellement, devront avoir, effectivement, le même mode. Ils devront avoir, effectivement, le Sonoma et la catégorie GT3. Et pour que ça fonctionne, il en va de soi. Et quand eux vont arriver ou rentrer dans le salon, ben, eux pourront, effectivement, changer de voiture. Comme je vais prendre l'exemple. Voilà, je prends une autre voiture. Je vais prendre un autre skin. Je fais sélectionner. Je fais ceci. Voilà, je suis prêt. Je fais démarrer. Voilà. Donc, ici, que ce soit pour la partie multi, ça fonctionne également. Les voitures, les circuits. Si, maintenant, vous avez des skins, GT3 ou des skins, peu importe, sur des voitures, il faudra, naturellement, que les personnes qui rentrent dans votre salon aient, naturellement, le même contenu que vous. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez, ici, parfait. Hop, la BM, ici, par le même principe. Voilà, je vous montre un peu vue extérieure. Et là, avec de nouveau, tout est parfaitement fonctionnel. Donc, ici, on va lancer le moteur. Voilà, on se fait le petit bruit. Hop, et puis, on va un tout petit peu avancer. Régler naturellement un peu le FFB. C'est un super son, cette BM, aussi. On va montrer un peu les plans d'ensemble, ce beau tracé de Sonoma. Voilà, donc, ça marche parfaitement. Vous voyez, là, on ne met pas avec le bon volant, ici, parce que là, je suis avec le grand volant. Mais, vous voyez, le décor, aussi, de Sonoma, très austère, comme ça. Vraiment, on est en plein désert. Donc, voilà. Ça marche parfaitement, aussi, pour le multi. Dans le cas, vous avez ce qu'on appelle un serveur dédié. Ça fonctionne également, mais on ne peut pas lancer, choisir des modes en créant son serveur dédié. Il faudra que l'administrateur, au moment où il... Je vous montre l'exemple, ici, concrètement. Là, j'ai également un serveur dédié. Je vous montre ça en vitesse. Normalement, en principe, s'il est actif, je vais vous le montrer. Ohmette. Voilà, il est là. Donc là, j'ai mon serveur dédié. Donc, ça ne passe pas par le port-to-port de Automobilista 2. Donc là, si je lance mon serveur dédié, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ici, en principe, si je l'ai bien configuré, parce qu'il faut le configurer, je peux moi-même, voilà, changer. Voilà, hop, de voiture. Vous voyez, ça marche également. Je peux parfaitement changer de... Je peux utiliser plutôt les modes, également. De l'autre côté, naturellement, les personnes devront avoir les modes. Vous voyez que ça change automatiquement. Et je peux, ici, aussi, en principe, choisir le circuit. On ne peut pas créer le serveur dédié avant, en utilisant les modes, malheureusement, parce qu'apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, une fois que votre serveur, vous êtes sous le serveur et que vous avez invité des potes, si vous avez un serveur dédié, là, à ce moment-là, vous pouvez vous-même choisir. Là, je pense que j'ai bloqué les circuits, le choix des circuits. C'est pour ça qu'il ne le prend pas. Mais ça marche parfaitement avec les circuits aussi, les écrins. Donc, ça marche aussi bien pour les voitures et les circuits. Et là, si maintenant, je lance, là, mon serveur dédié, voilà, les personnes sont arrivées. Et là, j'aurai, bon, ici, dans le cas, j'aurai le cas à l'ami. Mais je vais bien avoir, voilà, ici, la voiture choisie, c'est-à-dire la Audi R8 LMS. Donc, les modes voiture et circuits fonctionnent parfaitement en multi, via, donc, directement créant salon sur Autobista 2. Et ça marche via le serveur dédié. Comme je vous ai dit, il faudra le faire quand vous êtes dans le jeu pour changer les modes. Voilà, je prends la Audi, pareil, je vais une fois démarrer pour voir si tout fonctionne parfaitement. Voilà, et là, aussi, aucun problème. Tout est parfaitement, ouais, tout fonctionne parfaitement, voilà. Hop, on sort des pits pour voir si on n'a pas de problème. Donc, là, on est avec la Audi. Et là, on est sur, par contre, on est sur le circuit. Oh, là, je suis dans le mauvais sens, on est là, je suis en train de parler. Donc, là, mais voilà, on fonctionne sans aucun problème. Donc, ici, les modes sont fonctionnels dans Autobista 2, avec le nouveau Content Manager. Et surtout, il n'y a plus besoin d'utiliser les boot files, etc. Voilà, on va se retrouver pour la conclusion, pour cette partie 2, donc, dans la rétrospective pour Automobilista 2. A tout de suite. Voilà, les amis, on se retrouve pour la conclusion, ou plutôt la finalisation de cette partie 2, et la bonne version, maintenant. Donc, ici, concernant le tout dernier Content Manager. Donc, voilà. Pour ceux qui ont suivi la rétrospective partie 2 que j'ai enlevée, merci en tout cas, ben voilà. Vous avez ici, vous êtes à jour. Donc, ceux qui doivent encore le faire, ben voilà, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je suis comme ça, hein. Je préfère, voilà, me donner les bonnes infos, et surtout de ne pas faire des doublons, etc. Donc, ici, vous pouvez vraiment utiliser la dernière version du Content Manager pour Automobilista 2, et surtout, suivez la procédure dans le sens, partez d'une base propre, c'est-à-dire, faites ce que je vous ai montré au début de cette vidéo. Vous voyez qu'entre-temps, moi, je suis en train de taper tous mes modes sur Content Manager, avec le Content Manager, vous voyez que tout cela que je dois encore installer, hop, voilà, c'est très simple, je glisse, et je vous conseille de faire, comme moi, en fait des répertoires ou des dossiers, en mettant bien les voitures, les circuits, etc. C'est quand même beaucoup plus propre, et c'est plus facile à vous y retrouver. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a ici terminé la partie 2 pour la rétrospective d'Automobilista 2. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, des questions aussi, partagez cette vidéo, mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et on se trouvera, naturellement, prochainement, pour la partie 3 sur les rétrospectives, donc pour Automobilista 2. Portez-vous bien, à bientôt, ciao, ciao, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501